C'est pas assez souvent qu'on a un projet dont l'importance prend le sens d'une mission au sens de France Fanon. L'enjeu étant alors de l'accomplir ou de la trahir. Ce projet vient des expériences de ma légende personnelle. Voyage dans les pays où la mémoire de l'esclavage vous interpelle, même dans la rue. Déporter veut-il dit déshérité. Que peut-on faire pour que l'histoire prenne la trajectoire que nous souhaitons ? J'aimerais que nos frères et soeurs ne reviennent pas à la maison comme s'ils étaient des touristes. Je voudrais qu'ils se sentent at home et qu'ils partagent avec nous tout ce que nous avons. Il s'agira d'un bâtiment R plus 1 avec sous-sol et rooftop, bâti sur 850 mètres carrés environ, dans le style des riads marocains, avec une cour intérieure ou bien un patio qui sera l'espace de vie et de rencontre de la maison. Cette maison, que nous appelons aussi riad la fraternité, comprendra au rez-de-chaussée un espace culturel dénommé Bimbia et un bar-restaurant pour les visiteurs. L'étage, quant à lui, sera le lieu de repos où on retrouvera neuf chambres d'hôtes et deux dortoirs pour les jeunes lors de leur séjour dans la maison. Les afro-descendants et les autres feront une réservation sur notre site internet pour séjourner au riad et pour s'assurer que chaque afro-descendant qui le souhaite ait la possibilité d'y séjourner, nous fixerons une durée maximum de séjour qui sera comprise entre une et quatre semaines, étant donné qu'ils viendront pour la plupart pendant leurs vacances. Ce projet est estimé à à peu près 200 millions de francs CFA, donc à peu près 300 mille euros. Avec l'épargne familiale et les emprunts, nous mobiliserons entre 30 et 40 % du financement et nous espérons mobiliser le reste par le financement participatif. Ceux qui ne sont pas afro-descendants nés hors de l'Afrique paieront lors de leur séjour au riad et ces rentrées financières nous permettront de maintenir le fonctionnement de la maison et d'assurer la gratuité du séjour pour les afro-descendants. Ce ne sera pas une situation nouvelle pour nous. Notre maison a toujours été ouverte aux autres du monde entier, mais aussi pour les habitants de Yaoundé qui venaient pour les soirées culturelles. Effectivement, nous avons l'habitude de l'hospitalité. Ce sera avec plaisir de prendre soin de nos frères et sœurs que le destin a éloigné de nous. Je veillerai à ce qu'il passe un meilleur séjour possible avec nous. Ainsi de mettre la main pour qu'ensemble nous accomplissons cette mission.